salut les tanniers les bouctins et voilà ça fait un an à peu près que la chaîne existe et comme il ya un an il se trouve que à cette période là de l'année je me suis blessé ce coup ci c'est plus une affaire de chevilles c'est une affaire de perronnés et puisqu'il faut que je me tienne tranquille un petit peu avant l'été c'est l'occasion de faire une vidéo pour faire le bilan de cette année à faire la chaîne la montagne de pierrot et comme pour tout bilan répondra à des questions existentielles comme où est-ce que et surtout qu'est ce qu'il y aura deux et où est ce que ça nous emmène c'est parti bon globalement énormément de points positifs très peu de points négatifs c'est quand même chouette d'avoir une chaîne youtube sur laquelle je peux parler un petit peu de montagne et puis vous proposer différentes choses différentes idées différents formats qui viennent au fil du temps et de la pratique et même si c'est une activité qui est très chronophage la balance penche clairement du côté des avantages à avoir ouvert cette chaîne plutôt que à ne pas l'avoir fait du coup on va parler un petit peu des points négatifs on va commencer par ça comme ça on sera débarrassé ensuite aborder tous les points positifs et puis parler un petit peu de l'avenir de la chaîne pour les prochains mois première chose que je vais aborder mais qui vous concerne pas trop c'est plus du côté de la personne qui tient la chaîne youtube c'est que youtube abreuve la personne qui tient la chaîne de statistiques de données et votre vidéo a moins bien marché que d'habitude et bravo vous avez atteint tel seuil et ceci ou cela et alors autant je peux comprendre que les chiffres puissent être importants pour une personne qui veut faire de sa chaîne une activité principale ou en tout cas une activité majeure et rémunératrice autant pour les petits créateurs comme moi qui en ont pas grand chose à faire c'est juste un passe temps et ben c'est un peu pénible donc on tombe un peu dans cette culture du suivi de la performance et malgré avoir désactivé je pense tout ce que je pouvais désactiver on est encore abreuvé de chiffres et c'est vrai que c'est un petit peu pénible mais il ya quand même un chiffre qui est un peu le chiffre synthétique de la santé d'une chaîne c'est le nombre de personnes qui se sont abonnés en un an et au moment où j'enregistre la vidéo vous êtes 600 et des poussières alors comme j'avais pas spécialement de d'objectifs ni quoi que ce soit je sais pas si c'est bien ou pas en tout cas je suis très content de ces 600 et quelques personnes qui sont arrivés progressivement je prends à peu près allez on va dire une cinquantaine d'abonnés par mois et en plus vous qui me suivez qui fait des commentaires les commentaires sont toujours très positifs et très constructifs donc en ça il ya vraiment un petit cocon là une petite un petit troupeau bienveillant et j'avais un peu peur de ça au début à savoir à être face à des commentaires négatifs ou simplement juste pas gentil et c'est pas le cas donc merci de me suivre et puis merci d'être bienveillant dans vos retours sa force en tout cas ça incite à continuer sur cette voie là alors du coup au cours de cette année j'ai testé quelques formats j'ai testé des thèmes des sujets il ya des choses qui m'ont plu des choses qui m'ont pas plu et donc on va commencer par les choses qui m'ont pas plu ou pas finalement pas intéressé la première chose que j'ai fait à deux reprises et que je referai plus c'est les vidéos sur des sujets un peu chaud donc il y en a eu deux il ya eu une vidéo sur la possible interdiction de randonnée en chartreuse et une seconde vidéo sur je me plaignais pas de manière très subtile et bienveillante de et bah du fait que beaucoup de personnes dans le parc national de la vanoise ne respectait pas les quelques règles du parc et donc bon je me suis voilà c'est une vidéo où j'étais un peu énervé et du coup bah c'est normal que les retours étaient aussi un petit peu énervé bref tout ça pour dire que ces sujets là bah je vais certainement les arrêter ou en tout cas faut je réfléchisse à les présenter autrement pour que ce soit plus constructif parce que d'une part rétrospectivement je trouve que ces vidéos ne ressemblent pas et d'autre part les retours pour le coup sont assez enfin quelques retours sont virulents et pour le dire de manière un peu simple si c'est pour retrouver les discussions de comptoir que je peux avoir le dimanche midi dans les repas quand tout le monde a bu deux trois verres je laisse ça au dimanche midi et j'essaye de faire en sorte que la chaîne soit un espace quand même plus joyeux et sympathique donc je pense que je vais plus faire ça ou en tout cas je vais essayer de le faire sous une autre forme mais j'ai réfléchi j'ai pas encore très bien trouvé autre type de vidéo que j'aime pas non plus je m'y suis essayé à deux reprises c'est les vidéos de tests de matériel ou de présentation d'un item en particulier ça m'intéresse pas j'ai l'impression que ce que je fais c'est aller prendre une fiche technique sur le site du constructeur et répéter donc c'est des vidéos qui ont pour moi en tout cas un intérêt très limité et par chance ce qui va me permettre de pouvoir les arrêter sans que ce soit trop gênant c'est que tout le monde fait ce type de vidéo présentation d'une tente présentation d'un sac à dos alors bon par faire un test une nuit on revient on dit ce qu'on a pensé ce qui est absolument pas représentatif d'une pratique sur le long terme et de l'utilisation sur le long terme d'un item mais bon c'est comme ça donc ces vidéos là qui m'intéressent pas beaucoup d'autres chaînes les les font donc je laisse ça aux autres chaînes et ben moi je vais plus trop le faire parce que j'aime pas et puis parce que j'ai aussi la sensation de l'impression de participer à quelque chose que j'ai auquel j'ai pas envie de participer qui se trouve être un petit peu une dynamique de de surconsommation et de centrage sur le matériel plutôt que sur sur la pratique même si le matériel est une composante de la pratique de la randonnée et plus généralement de la montagne à ce sujet là d'ailleurs il ya une vidéo qui a été publiée par colline de la chaîne colline voyage il ya quelques semaines qui justement aborde ce sujet de la place du matériel dans la pratique de la randonnée et de l'incitation de plus en plus forte par la dynamique de société de consommation l'incitation de plus en plus forte à changer de matériel à avoir toujours la dernière innovation et bon c'est une course un petit peu absurde je rejoins colline sur sur cette vidéo et du coup je pour pas plagier je vous invite à aller la visionner voilà j'ai fini de râler sur les formats qui m'intéresse pas et du coup que je vais ralentir et on va maintenant se concentrer sur les formats que j'adore faire et qui du coup je l'espère vont prendre un petit peu plus de place au fur et à mesure des mois bon ça doit se sentir dans les vidéos ne serait ce que parce que c'est celle là que je sors en plus grand nombre et puis c'est celle aussi qui semble le plus travaillé les vidéos qui m'intéresse le plus c'est les vidéos où je vous présente une randonnée je pars en montagne à la journée ou sur plusieurs jours et puis l'idée c'est de centrer la vidéo au travers de la randonnée sur le massif que je parcours alors c'est souvent le massif de belles donnes des boges ou de la chartreuse puisque c'est les massifs les plaies plus proches mais il ya eu d'autres massifs par exemple le massif de la lausière l'été dernier et puis je pense que l'été prochain je vais aller me balader un petit peu dans le vercors il est temps qu'on s'attaque aux monts aiguilles et aux grands vémons voilà donc ce sont ces vidéos là que je prends le plus de plaisir à tourner sur le terrain il me semble qu'au cours de la randonnée le fait de penser à comment vous présenter ensuite les paysages les lieux les ambiances fait que je suis un petit peu plus attentif aux détails un peu plus attentif aux images et du coup voilà j'ai un oeil un petit peu plus éveillé sur ce qui m'entoure alors que si j'avais pas eu à faire la vidéo je serais passé peut-être en faisant un petit peu moins attention ce sont des vidéos qui ne marchent pas très bien parce qu'elles sont longues mais randonnées sont longues et je veux pas faire des vidéos trop rapide trop que t il ya pas mal de chaînes qui font ça donc en plus si jamais vous préférez ce genre de format n'hésitez pas à aller voir d'autres créateurs qui font des choses qui vous correspondent plus moi j'aime bien que les vidéos prennent le temps qui est un aspect un peu contemplatif qui est une alternance entre des moments de blabla et puis des moments de présentation vraiment ou de d'illustration pur et dur avec des moments de musique avec le choix des musiques voilà un certain rythme ces vidéos là j'en suis conscients sont pas accessibles à tout le monde parce que qui aujourd'hui à 40 ou 45 minutes pour regarder une vidéo on court partout et le temps de chaque personne est un peu compté il ya énormément d'offres donc je comprends pourquoi ces vidéos là font relativement moins de vue qu'une vidéo où j'ouvre mon sac et où je déballe mes items sur 7 8 minutes néanmoins c'est pas parce que ça marche pas trop que je vais pas continuer ce format là parce que c'est comme ça que j'ai envie de vous proposer la montagne et d'ailleurs sur ces vidéos là il ya relativement peu de vue mais il ya beaucoup de commentaires par rapport à d'autres vidéos qui font énormément de vue mais il ya toujours le même nombre de commentaires donc c'est à dire que les autres vidéos il ya beaucoup de vue les gens sont plutôt de passage alors que les personnes qui regardent les vidéos et je le vois aussi sur le watch time des vidéos vraiment de randonnée qui durent 30 40 ou 50 minutes et bien ce sont des personnes qui sont là pour ce type de vidéos et et du coup ben ça me fait plaisir d'avoir ce type là de public j'en profite pour citer une chaîne qui est un peu la chaîne big boss on va dire dans ce que j'aimerais faire c'est la chaîne tenue par bertrand qui s'appelle idulph randonnature sur cette chaîne bertrand propose des vidéos qui sont relativement longues rarement en dessous de 25 minutes et ça peut aller jusqu'à 30 ou 35 minutes voire même 40 une randonnée à la journée avec énormément de temps on prend le temps on regarde le paysage et bertrand ponctue sa randonnée de d'anecdotes que ce soit historique ou alors lié à la nature aussi des fois de petites histoires de contes et légendes et je trouve ce format là génial on prend le temps on est centré sur le milieu qu'on parcourt et au final on on est là on dans un mode contemplatif et en même temps on apprend plein de choses et c'est clairement vers ça que j'aimerais faire tendre mes vidéos au cours des prochains mois donc la chaîne de bertrand je vous la conseille évidemment si vous aimez le type de contenu qui a sur cette chaîne d'ailleurs un petit truc sur la longueur des vidéos je râlais tout à l'heure un petit peu sur youtube mais je trouve que youtube est une des rares plateformes sur laquelle on peut encore poster des vidéos longues il ya énormément de réseaux et d'autres types de plateformes qui limitent la durée des vidéos à quelques dizaines de secondes ou quelques minutes et youtube même si ils ont des formats courts n'ont pas arrêté la possibilité de publier des vidéos longues de plusieurs heures même alors ce sera pas le cas sur cette chaîne mais voilà on a cette liberté là cette libre cette liberté de pouvoir choisir le rythme et la durée de ce qu'on va présenter et en ça même si youtube a un certain nombre d'inconvénients je trouve que cet avantage est vraiment vraiment très appréciable dans un monde où on est de plus en plus en train de faire du court du côté de l'optimiser voilà sur youtube on a la possibilité de proposer des choses durant lesquelles ça respire un petit peu autre format que j'aime bien faire c'est les formats un peu réflexion sur la pratique de la randonnée et plus généralement de la montagne j'en avais fait une sur le fait que la simplicité ça comptait dans ma pratique j'en avais fait une autre je crois sur l'adaptation hédonique sur emporter ses peurs ou pas dans le sac à dos voilà et ces vidéos là il ya de très bons retours et sont propices aux discussions dans les dans les commentaires ce qui est peut-être un petit peu moins le cas dans une vidéo où je présente juste une randonnée donc c'est propice aux échanges et puis ouais aux remises en question aussi de mon côté lorsque je lis vos points de vue en plus c'est des vidéos qui pareil sont assez posées en général c'est à la fin d'une rando ou quand je suis en bivouac le soir je pose la caméra j'y réfléchis un peu au cours de la journée et puis je papote voilà ça me permet moi de clarifier ce que j'ai en tête et puis et puis de faire une vidéo qui est assez nature je dirais voilà surtout le soir où je suis fatigué quand je pose un bivouac donc il ya plus vraiment de filtre ça sort comme ça sort d'ailleurs c'est avec ce type de vidéo que je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'année que en fait j'étais parti dans l'idée de faire une chaîne sur la randonnée et finalement je fais plutôt une chaîne sur la montagne la montagne et le but la randonnée est un moyen donc c'est vraiment une chaîne que je vais faire évoluer vers plutôt la montagne que sur de la randonnée pure alors vu que c'est la randonnée qui est mon outil principal pour aller en montagne il y aura bien sûr plein de choses essentiellement sur la randonnée mais c'est avant tout et un rapport à la montagne plutôt qu'un rapport à la randonnée et je pense que ça explique aussi pourquoi les vidéos de matériel en fait ça m'intéresse pas plus que ça parce qu'une fois que j'ai des chaussures qui conviennent un sac à dos qui fait le taf et puis bon bah toutes les bricoles classiques un matelas gonflable une tente et puis je sais pas un sac de couchage ben finalement que ce soit cette marque là ou une autre marque tel ou tel modèle avec une air value de temps ou de temps en fait tant que ça m'emmène en montagne en sécurité et puis que je fais à peu près ce que j'ai envie de faire pour aller voir des coins qui m'intéresse bah finalement c'est bon quoi je me pose plus de questions sur le matériel néanmoins et transition vers un autre type de vidéo que j'aime bien faire le matériel est une dimension importante quand on part en montagne ne serait ce que pour la sécurité et le confort donc même si je ne vais pas faire ou plus faire de vidéos sur un objet en particulier je vais continuer à titre illustratif de présenter de temps en temps quand c'est quand c'est utile je dirais le contenu de mon sac donc là l'objet de ces vidéos là c'est pas de parler d'un item en particulier mais c'est plutôt de montrer un choix global une organisation globale de matériel bon qui concerne mes contraintes mes objectifs et mais mes goûts on va dire pour faire une randonnée qui a certaines caractéristiques donc ces vidéos là sont plus axées sur l'adéquation entre les éléments du sac que sur un élément en particulier et par conséquent ces vidéos là je les veux plus axées sur comment réfléchir à faire un bon paquetage plutôt que aux caractéristiques physiques je dirais de chacun des items d'ailleurs sur ce type de vidéo qui aborde le matériel on va dire plus pour vous faire comprendre comment ça fonctionne et vous rendre autonome plutôt que pour vous présenter un objet en particulier je peux que vous conseiller une excellente chaîne qui est pas très vieille d'ailleurs qui doit avoir un peu plus d'un an qui est la chaîne Marchenko tenue par Laurent et qui a commencé alors à l'heure où je tourne cette vidéo il y a deux vidéos qui sont publiées qui a commencé une série de vidéos sur le matériel je trouve ces vidéos géniales parce que elles axent le contenu sur la diversité de ce qu'on peut trouver sur un thème en particulier pour le moment il a traité le thème des chaussures et des semelles il y a d'autres thèmes qui suivront au fur et à mesure des mois mais voilà son idée sa logique c'est présenter la diversité de ce qu'il y a les avantages et les inconvénients ou en tout cas les adéquations et les inadéquations entre tel modèle ou telle caractéristique de chaussures en l'occurrence et tel type de pratique et ensuite c'est à vous de faire votre choix et d'aller fouiner sur les différents sites donc il n'y a pas de marques à proprement parler il y a plus un panel de ce qu'on peut trouver et puis des pistes pour que vous puissiez choisir le bon matériel en fonction de votre pratique et ça pour moi ce sont des vraies vidéos de présentation de matériel qui sont tournées vers l'utilisation de la personne qui regarde et non pas vers un produit ou une marque en particulier beaucoup plus connu que la chaîne de laurent même si ça je crois que ça va faire deux ans qu'il n'y a plus rien de publié sur cette chaîne je trouve que fabien de la chaîne grandeur nature faisait aussi un travail incroyable pour ça il arrivait il avait tout un tas de matériel et puis il disait bon ben voilà ça ça a tel avantage ça ça a tel inconvénient et si vous êtes plutôt dans ces conditions là moi ce que je peux vous dire de mon expérience c'est ça qui marche le mieux ça qui marche le mieux donc voilà moi j'aimerais bien éventuellement être capable même si j'ai pas énormément de recul puisque j'utilise toujours le même matériel sans trop me poser de questions j'aimerais bien être capable de vous proposer aussi quelques vidéos qui suscite la curiosité la réflexion comme ce que peut très bien le faire laurent de marchenko et comme le faisait fabien de grandeur nature bon alors du coup la suite qu'est ce qui va se passer comment les choses vont évoluer je vais continuer à faire ce que j'aime et limiter ce que j'aime moins faire donc il continuera à y avoir des vidéos de randonnées pour découvrir telle ou telle montagne ou tel ou tel massif je vais essayer de m'améliorer sur le montage aussi sur la diversité des informations que je peux raconter au fur et à mesure de la vidéo mettre un peu plus d'histoires mettre un peu plus de géoles mettre aussi peut-être un peu plus de topographie de toponymie j'aime bien c'est ces choses là et j'aimerais bien aussi améliorer un petit peu ça je sais pas encore comment faire mais en tout cas le montage le rythme et le choix des musiques pour essayer que l'ambiance de la vidéo colle mieux qu'aujourd'hui à l'ambiance ou en tout cas au ressenti que j'avais sur le terrain essayer de faire sentir le fait que je sais pas je suis un peu fatigué que je suis qui est une lassitude en fin de journée qu'au contraire j'ai la pêche qui fait chaud qui fait froid voilà essayer de traduire à l'aide du montage des images et du choix des musiques et bien une atmosphère qu'on perçoit au travers des cinq sens quand on est sur le terrain pour l'instant j'aime bien le rendu mais je suis pas encore satisfait de ce que je fais et je pense qu'il ya moyen de faire mieux dans l'idée même si c'est pas du tout les mêmes moyens techniques et financiers ce serait de faire des choses qui ressemblent un petit peu à aux documentaires qu'on trouve sur une chaîne suisse qui s'appelle passe moi les jumelles alors c'est une équipe pro avec du matos de pro et tout et tout mais je trouve que quand ils font un reportage les reportages dure aux alentours de 26 27 minutes je sais pas comment ils font ils arrivent à capter par quelques images quelques sons ou au contraire des absences de son ils arrivent à capter je trouve l'essentiel mais de ce qui semble être le milieu et la nature des personnes sur lequel sur lesquels ils sont en train de faire le reportage donc voilà avec très peu de choses ils arrivent à en tout cas chez moi à créer des des sensations des ressentis alors que je suis juste sur ma chaise devant mon ordinateur quelque chose que je vais faire disparaître ça m'a très vite gavé alors il se trouve que comme j'ai quelques vidéos d'avance il y en a encore dans les vidéos qui sont publiées et je pense qu'il reste encore deux trois vidéos où ce sera présent ce que je vais faire disparaître c'est tous les appels à l'action donc s'abonner la cloche le pouce en l'air commenter machin je vais le faire disparaître pour deux raisons la première c'est que je trouve que justement ça coupe le fil de la vidéo on a quelque chose que je souhaite être un peu contemplatif un peu posé tourné vers la nature et tout d'un coup ah bah tiens n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu et tout c'est bon quoi enfin je veux dire j'essaye de faire un travail avec une certaine ambiance et tout d'un coup je m'automais des bâtons dans les roues en en switchant et en revenant à des des choses très matérielles et très statistiques la seconde raison pour laquelle je le retire c'est parce que en fait vous êtes grand ou grande si vous avez aimé c'est bon vous savez quoi faire pas besoin de vous rappeler que faut mettre un pouce faut activer la cloche et tout et tout très certainement en plus vous le savez puisque tout le monde le dit donc il n'y a pas besoin que je le dise je pense que c'est à peu près bien ancré dans la tête de toutes les personnes qui sont régulièrement sur youtube que bon bah si on a bien aimé une des façons de marquer de marquer le coup c'est de s'abonner de mettre un pouce bleu et puis voilà quoi de laisser un commentaire et c'est votre choix il n'y a pas moi vous inciter à faire quoi que ce soit vous êtes grand si vous avez aimé vous savez quoi faire si vous n'avez pas aimé et bien vous savez quoi faire aussi voilà autre chose que j'aimerais bien développer sur la chaîne c'est en fait la diversité de ce qu'on peut trouver en montagne alors j'ai déjà commencé un petit peu avec la série sur la botanique et j'aimerais bien commencer alors je sais pas quand mais une série sur note de mes dada qui est la d'androchronologie et la d'androclimatologie peut-être d'autres trucs au fur et à mesure je sais pas peut-être sur sur la topographie il ya plein de choses à raconter sur pourquoi les montagnes sont comme ça et pas autrement le lien entre les configurations spatiales des montagnes et les roches mers enfin bref il ya plein de trucs à faire et c'est vrai que j'aimerais bien au fur et à mesure construire comme ça tout un tas de petites séries qui s'alimenteront de temps en temps un coup ce sera la bota un coup ce sera la topographie un coup ce sera une randonnée un coup ce sera de la toponymie bref voilà mais qui est en tout cas sur sur cette chaîne plusieurs séries qui montrent la diversité de ce qu'on peut avoir en montagne dernière chose que j'aimerais faire pour l'instant j'ose pas trop c'est rajouter quelques petites touches d'humour voilà un petit peu de temps en temps dans les vidéos simplement parce que c'est rigolo de rigoler quoi et donc s'il ya moyen de rajouter cette dimension là dans les vidéos une dimension de bonne humeur et de petites blagounettes de temps en temps pourquoi pas enfin j'aimerais finir sur une sur une agréable surprise que j'ai eu tout au long de cette année grâce à youtube et surtout à d'autres personnes qui tiennent plein plein de chaînes sur youtube c'est ben la joie de découvrir plein 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 de petites chaînes alors bien sûr il ya les gros chaînes sur lesquelles on tombe très rapidement qui font d'ailleurs du contenu qui moi m'intéresse pas forcément trop mais surtout au fur et à mesure des mois il ya comme ça on sait pas pourquoi des recommandations qui qui pop une vidéo d'une chaîne alors que cette chaîne là j'en ai pas entendu parler avant et c'est une chaîne qui existe depuis assez longtemps pouf y'a la vidéo qui sort et je découvre une personne qui propose des choses sur la montagne sur la randonnée qui me correspondent plus et du coup je vais en profiter alors là ce coup ci j'ai ma petite liste parce que je voudrais pas je voudrais surtout pas oublier des personnes qui font des choses que j'apprécie je vais en profiter du coup pour vous proposer un certain nombre de chaînes qui si vous aimez ce que je fais sur la chaîne la montagne de pierrot et si vous ne les connaissez pas je vous invite à aller consulter alors bon il ya déjà des chaînes qui ont été évoqués au cours de la vidéo donc je vous recommande bien évidemment les vidéos de laurent de marchenco de bertrand de la chaîne idulph grandeur nature et les vidéos de colines de la chaîne collines voyage donc parmi les chaînes que j'apprécie grandement il ya c'est ven randonnature je vous recommande aussi chaudement la chaîne illico rando tenu par manu qui fait plein de vidéos avec plein de petites astuces sur comment gérer une randonnée comment bien choisir son matériel voilà plein de trucs et puis une chaîne où il ya vraiment de la bonne humeur vous recommande aussi rando trek 09 c'est vraiment super agréable et pareil une bonne ambiance voilà c'est des vidéos on prend le temps des vidéos en famille tranquillou voilà ensuite il ya la chaîne seb randexplo qui est sympa il ya la chaîne damien l'aventure tenue par damien qui elle pour le coup est une chaîne vraiment très originale très axée sur la poésie sur j'ai pas une réflexion presque philosophique et je trouve ça très agréable c'est très original ensuite dans les chaînes randonnée bonne humeur il ya claude et mumu en vadrouille qui sont très sympa il ya zoom vision trekking aussi très sympa la chaîne de grande loutre alors elle qui a quasiment 3000 abonnés mais je trouve c'est une chaîne très qualitative au niveau de l'adéquation entre le matériel et la pratique il ya un truc qui farfouine ensuite il ya la chaîne topo rando vidéo alors elle pour le coup il me semble qu'elle a 11000 abonnés mais elle est tellement bien que je voulais si vous la connaissez pas je vous la conseille c'est voilà une chaîne qui présente des randonnées avec vraiment des détails sur le tracé sur les difficultés sur la carto enfin voilà vraiment pas des randonnées qui sont très bien présentés voilà bah écoutez j'espère que j'ai pas été trop long j'ai aucune idée du temps que ça va ça va durer comme d'hab c'est fait un petit peu à l'arrache j'espère que le programme des prochains mois vous plaira et puis qu'on continuera avoir une chaîne tranquille sans prise de tête plutôt tournée sur la montagne et la randonnée que sur pas que sur des considérations on va dire consommation et commercial voilà allez à bientôt sur le sentier ciao